Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à une nouvelle présentation des Portes ouvertes. Je m'appelle Patrick Letendre et je suis un enseignant au Collège Jean de Brébeuf. Je suis aussi un ancien. J'ai étudié cinq ans au secondaire et deux ans au collégial. Aujourd'hui, je vais vous présenter le latin au Collège Jean de Brébeuf. Alors, le déroulement de ma présentation sera le suivant. Dans un premier temps, je vous parlerai d'un certain nombre de généralités concernant les options et la langue latine. Je vais vous présenter les motivations et les avantages du latin. Nous entrerons dans les objectifs spécifiques du programme. Je vous présenterai des exemples de travaux réalisés par les élèves. Et tout ceci se terminera par une courte session de questions et de commentaires. Je tiens à vous préciser que la réunion est enregistrée, si bien que vous pourrez l'écouter à nouveau. Alors, je débute véritablement. La première chose qui m'intéresse, ça va être de dissiper un certain nombre de malentendus. Vous devez comprendre, ici au Collège Jean de Brébeuf, nous avons trois options de qualité. Une option sport et monde. Une option espagnole et monde. Et une option latin et monde. Très important, indépendamment de l'option, les élèves suivent le cursus Brébeuf. Qu'est-ce que ça veut dire? Les matières de base sont communes. C'est un enseignement qui enrichit dans tous les cours. Mais il y a une nouveauté l'année prochaine, les groupes seront décloisonnés. Ce que ça veut dire, c'est que dans une même classe, il y aura des élèves de sport, d'espagnol et de latin. Et les élèves, en fait, c'est ça la différence, sortiront de leur classe pour aller suivre un cours d'option. La grande différence, donc, en première secondaire, on parle de deux périodes par semaine. En deuxième et quatrième secondaire, ce sont trois périodes par semaine. Et en troisième secondaire, quatre périodes par semaine, quatre périodes d'espagnol ou de latin, mais deux périodes de sport ainsi qu'une autre matière. Extrêmement important, tous les élèves, indépendamment de l'option, ont accès au sport élite. À partir de maintenant, je ne vous parlerai que du latin. Or, quand je dis, le collège offre le latin, il arrive qu'on me réponde, quoi? Vous offrez encore le latin? C'est une langue morte. Ça ne sert à rien. Et en plus, ça n'intéresse plus personne. Permettez-moi de revenir sur certaines de ses affirmations en commençant par le latin, une langue morte. Certes, je pourrais soutenir, le latin n'est pas une langue morte. Le latin survit encore aujourd'hui en tant que langue savante. Par exemple, en droit, en médecine. Mais en fait, ça va bien au-delà. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle plusieurs maisons d'édition ont décidé de se lancer dans la traduction d'œuvres populaires modernes en langue latine. On peut penser au Harry Potter, au Hobbit, à un grand nombre de bandes dessinées. Snoopy est un exemple, mais il y en a beaucoup plus. Et ça va encore plus loin. C'est supposé d'être une langue morte, mais c'est la seule langue morte à ma connaissance pour laquelle il y a encore des nouvelles publications. Quand je dis des nouvelles publications, ça ne veut pas dire juste on prend des livres anciens, on les traduit et on les publie. Non, non, non. Il y a de la création en langue latine véritablement. Et ça va encore plus loin. Facebook est disponible en latin. Wikipédia est disponible en latin. Et même les nouvelles internationales sont disponibles en latin. Mais c'est une langue morte. Alors, ceci m'amène à la seconde question. C'est une affirmation que j'entends régulièrement. « Oui, mais le latin n'intéresse plus personne. » D'abord, si les maisons d'édition décident de publier des livres en latin, c'est qu'il doit y avoir un intérêt. Mais surtout, cette affirmation repose sur un constat. Au Québec, j'en conviens, le latin a pratiquement disparu des écoles secondaires. Mais sur ce point, le Québec est à contre-courant de ce qui se fait encore dans un grand nombre de pays. La réalité, c'est qu'à chaque année, il y a des millions de jeunes qui étudient la langue latine. Certains pays avaient retiré le latin et ont recommencé à enseigner le latin. Et pourquoi? C'est parce que les gens voient un certain nombre de motivations et d'avantages à l'apprentissage du latin. Globalement, il y en a qui sont intéressés par le latin en raison de la gymnastique intellectuelle. D'autres, en fait, apprécient l'enrichissement linguistique et culturel. D'autres aussi aiment le lien qu'il y a. Le latin se trouve entre la tradition et la modernité. Il y a une question de respect des valeurs humanistes. Et comme par hasard, les valeurs humanistes sont au cœur du projet éducatif du Collège Jean de Brébeuf. Mais ce n'est pas parce qu'on respecte la tradition et on est attaché à la tradition qu'on doit rester figé dans le passé. En fait, les cours de latin actuels, et notamment le cours de latin au Collège Jean de Brébeuf, on a décidé de se distancer du cours classique. L'objectif n'est pas de former des latinistes, c'est-à-dire des gens capables de lire le latin aussi vite que le français. L'objectif est plutôt un appui à l'ensemble des autres matières. Et une autre motivation, il a été prouvé qu'il y a des bénéfices sur le long terme à apprendre le latin. Maintenant, rentrons dans les objectifs plus spécifiques. En commençant par les objectifs linguistiques, et plus précisément, l'enrichissement du français. L'enrichissement du français se fait de trois façons différentes. D'abord, le latin est une langue. On fait de la grammaire latine. Mais à chaque fois qu'on fait de la grammaire latine, on fait également de la grammaire française. Si bien que ça aide le français. Le latin, on ne le parle pas. Le parler, actuellement, ça ne sert plus à grand chose. On le lit, on le traduit. Et donc, les élèves sont initiés à des techniques de traduction, alors que dans les autres cours de langue, on fait plus d'une langue orale. Sinon, dans le cadre d'un cours de latin, on fait de l'étymologie. L'étymologie, c'est-à-dire l'étude de l'origine des mots. Il y a 36 000 mots en français qui viennent du latin. La majorité des gens ne connaissent pas 36 000 mots. Le principe de base, c'est qu'après quatre ans de latin, un élève peut lire un texte en français. Il rencontre un mot qu'il n'a jamais vu dans sa vie. Mais là, en ayant fait du latin, il est capable de déduire quel est le sens de ce mot-là dans son texte en français. Mais le français n'est pas la seule matière qui profite, en fait, du latin. C'est un médium de premier plan pour faciliter l'apprentissage de plusieurs autres langues modernes. On peut penser bien sûr aux langues latines. L'espagnol, l'italien, le portugais, le roumain, ces langues-là viennent du latin. Et en fait, il a été prouvé que quand on fait du latin, on apprend ces langues-là beaucoup plus rapidement par la suite. L'anglais. L'anglais ne vient pas du latin. Sauf que 50 % du vocabulaire anglais, essentiellement les mots enrichis, viennent directement ou indirectement de la langue latine. Et conséquemment, quand on a un texte plus avancé en anglais, il y a des mots qu'on ne comprend pas, mais grâce à l'étymologie, on est capable de décoder leur sens. Même des langues plus éloignées, comme l'allemand ou le russe, ces langues-là ne viennent pas du latin, mais elles ont un système grammatical apparenté à la langue latine, si bien que c'est beaucoup plus facile de les apprendre par la suite. Passons à la seconde série d'objectifs, des objectifs d'ordre intellectuel. En commençant par le développement d'un esprit logique. Bien souvent, les gens l'ignorent, mais la matière la plus proche du latin, ce n'est pas le français. Ce sont les mathématiques. Et il a été prouvé qu'en faisant du latin, on pousse les mathématiques vers le haut, parce que les mathématiques, c'est une langue très logique. À côté de ça, il y a le développement d'un esprit scientifique. Je vous ai dit, on ne parle pas le latin. On le lit ou plutôt, on le traduit. Or, certaines des phrases ont une structure assez alambiquée, assez complexe. Et donc, pour réussir à comprendre ce qu'il y a derrière la phrase, il faut procéder. Il faut utiliser une méthode d'analyse grammaticale. Et étonnamment, cette méthode d'analyse grammaticale est assez semblable à celle qui se fait en science. Observation, interrogation, hypothèse, expérimentation, conclusion. Et tout ceci ne peut se faire que par le développement d'une rigoureuse méthode de travail. Là, quand on apprend une langue au secondaire, indépendamment de la langue, supposons que j'apprenais de l'allemand au secondaire. Si on arrête de faire cette langue-là après un quatre ans, bien souvent, on a tendance à l'oublier. Mais une chose qui va rester toute notre vie, c'est développer une rigoureuse méthode de travail. Troisième série d'objectifs recherchés par le cours de latin, ce sont des objectifs culturels. Plus précisément, l'acquisition d'une solide culture générale. Le latin est une langue, une langue parlée par un peuple qui s'appelait les Romains. Eh bien, quand on apprend une langue, ce n'est pas tout d'apprendre la langue. Il faut apprendre le contexte dans lequel a évolué cette langue-là. Et donc, pour cette raison-là, on touche à toutes sortes d'éléments qui concernent les Romains. On va faire de la géographie du bassin méditerranéen, de l'histoire. Bien sûr, l'histoire du monde romain, c'est eux qui parlaient le latin. Mais les Romains, c'était un immense empire. Ils sont entrés en contact avec plusieurs autres civilisations antiques. Donc, on touche également à la civilisation grecque, à la civilisation étrusque. On touche à la civilisation punique. On fait de la mythologie, mythologie romaine, mais mythologie gréco-romaine même. On fait de l'architecture, vous aurez un exemple dans quelques minutes. Et sinon, on fait également de l'histoire de l'art. Et tout ceci est particulièrement utile parce que ça permet une meilleure compréhension du monde d'aujourd'hui. Non, mais regardez la majestueuse façade du Collège Jean de Brébeuf. C'est très facile de voir qu'il y a un lien entre cette façade-là et un temple gréco-romain. C'est un exemple, mais la réalité, c'est que l'ensemble de la société occidentale est encore fortement imprégnée de la civilisation gréco-romaine. Après quatre ans, les élèves ne voient plus le monde qui les entoure de la même façon, tellement les Romains sont encore présents. Ça va plus loin. On explore des phénomènes sociaux et économiques atemporels. L'esclavage existait durant l'Antiquité. Les élèves sont souvent surpris. L'esclavage existe encore de nos jours et c'est un véritable fléau. Donc, quand je fais l'esclavage dans le monde romain, je touche également à l'esclavage au 21e siècle. On s'en va regarder, observer, analyser des conflits, des structures politiques aux origines lointaines. Le système politique romain, à l'époque où c'était une république, une démocratie, eh bien, ça a inspiré plusieurs systèmes politiques de nos jours, notamment le système républicain américain, si bien qu'en faisant un, je fais également l'autre. Jusqu'à présent, je vous ai présenté, dans le fond, les objectifs du latin. Allons-y de façon plus concrète, surtout pour la civilisation romaine. Je vais vous présenter un certain nombre de projets réalisés par les élèves. Le premier projet que vous avez ici, c'est un projet réalisé par les élèves en 2e secondaire. Je vous ai dit qu'on fait de l'architecture. Eh bien, en 2e secondaire, à la fin de la 2e secondaire, j'ai lancé un défi à mes élèves. Ça fait 2 ans qu'on étudie des bâtiments romains. Vous devez me recréer des bâtiments romains à partir de logiciels. Je leur ai donné 2 choix. Le premier choix, qui a été très populaire, utilisez Minecraft. C'est un jeu, mais en fait, il y a moyen de faire des réalisations qui sont de véritables chefs-d'oeuvre. Et les élèves qui hésitaient ou dont les parents hésitaient, ils pouvaient utiliser Tinkercad, qui est un logiciel de modélisation 3D qui est utilisé quand on fait de l'impression avec des imprimantes 3D. Ça a donné des résultats tout à fait époustouflants. Un deuxième exemple de projet réalisé par les élèves, c'est un projet, le projet final de 3e secondaire. Le thème de la 3e secondaire, c'est la mythologie. Mythologie gréco-romaine. Les élèves font de la mythologie en traduisant des textes latins. Ils étudient la mythologie à partir d'un cahier qui a des textes français, à partir d'exposés magistraux également. Ils font de l'histoire de l'art parce qu'en fait, les représentations qu'on a des dieux sont non seulement dans des oeuvres littéraires, mais également dans des oeuvres artistiques. Et le projet final, la 3e secondaire, les élèves doivent illustrer un mythe. Et il y a deux versions du projet parce que les projets peuvent varier d'une année à l'autre. Une version, ils doivent recréer véritablement une oeuvre d'art qui existait. Et une autre version, celle que j'ai, c'est moi qui l'ai faite celle-ci, c'était, j'ai lancé les élèves, je leur ai demandé d'illustrer un mythe relié au célèbre personnage qu'on appelle Hercule, Héraclès, chez les Grecs. Mais j'avais interdit de copier une oeuvre qui existait véritablement. Les élèves devaient utiliser leur imagination, leur créativité pour recréer, pour inventer des oeuvres complètement nouvelles. C'est ce que vous avez à gauche sur la présentation PowerPoint. Vous voyez un personnage en blanc, c'est Hercule. Il est en train de soulever une autre créature qu'on appelle hantée. Mais le brillant derrière ça, c'est que les élèves ont décidé d'utiliser des tuiles de salle de bain pour créer leur oeuvre. Tout simplement brillant. Un troisième exemple de projet, c'est un projet multidisciplinaire, réalisé par les élèves de quatrième secondaire. En quatrième secondaire, le thème de l'année, c'est l'histoire politique et militaire. Je fais l'histoire politique quand ils sont en quatrième secondaire parce que les élèves sont plus matures et il y a moyen de faire des comparaisons avec tout ce qui se passe sur la Terre des conflits des systèmes politiques. Toujours est-il que je fais l'histoire militaire, je fais entre autres les armes de guerre et j'ai lancé un défi aux élèves. Vous devez me créer des machines de guerre fonctionnelles en utilisant seulement des matériaux et seulement des principes qui existaient à l'époque des Romains. J'ai un professeur de science qui a trouvé l'idée tout à fait intéressante, brillante. Alors, le professeur de science a demandé de rejoindre le projet en apportant une modification. Les élèves devaient ajouter un système de modification de portée et ensuite, en science, ils avaient un rapport de laboratoire à faire où ils devaient trouver une relation mathématique entre le système de modification de portée et la portée. C'est un peu le même genre de calcul que des scientifiques font pour envoyer un satellite dans l'espace, par exemple. Je vous présente un dernier projet. Le dernier projet, c'est un peu le genre de projet intégrateur du cours de latin. C'est le projet final de la quatrième secondaire. En quatrième secondaire, ça fait quatre ans que les élèves étudient les Romains. Alors, le défi que je leur ai lancé, vous devez me créer une vidéo de deux à trois minutes qui illustre le monde romain. Vous devez me montrer que vous avez compris qui sont les Romains. Alors, je vais laisser la place à la vidéo. Elle dure deux à trois minutes. Je vous laisse écouter et je reprendrai l'antenne après. ... 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